C'est l'histoire d'un homme qui n'a jamais voulu renoncer à son rêve d'enfant, développer le jeu le plus ambitieux jamais créé. La simulation spatiale ultime dans laquelle tout est possible, un MMO dans un univers persistant, infini, doté d'une économie dynamique où des centaines de joueurs commercent ou s'affrontent au gré des humeurs sur le même serveur. Un jeu multijoueur couplé à une campagne solo où des milliers de mondes évoluent au gré des alliances et des guerres qui se créent. Malheureusement pour Chris Roberts, les limitations techniques du début des années 90 ne lui permettaient pas de développer un tel jeu. Ce qui ne l'empêcha pas de sortir le mythique Wing Commander alors qu'il travaillait pour le studio Origin Systems. Ce même studio qui sera racheté deux ans plus tard par Electronic Arts avant d'être finalement démantelé en 2004 et dont il ne reste aujourd'hui que le nom donné à la plateforme de l'éditeur. C'est en 96 que Chris claquera la porte d'IA pour fonder son propre studio, Digital Anvil, avec toujours la même ambition, créer la simulation spatiale ultime sous le nom de Freelancer. Quatre ans plus tard, Chris admettra que ce projet est trop ambitieux et nécessite le support financier que seule une grosse société peut lui apporter. C'est Microsoft qui rachètera le bébé alors que le projet dépasse déjà de 18 mois la date de sortie initiale. Dans le deal, Chris Roberts doit quitter la société, relayant son rôle à celui de simple consultant extérieur. Pour éviter la catastrophe, Microsoft demande alors à Digital Anvil de revoir drastiquement les exigences à la baisse et de développer un jeu à partir de l'existant. Le jeu sortira finalement en mars 2003, ce n'est pas une déception en soi puisqu'il atteindra un score de 85 sur Metacritic, mais sera quand même bien loin de la vision initiale de Chris Roberts. C'est l'histoire d'un homme qui, bien des années plus tard, n'a toujours pas renoncé à son rêve d'enfance. Développer la simulation spatiale ultime et lance un Kickstarter en 2012. Depuis, Chris Roberts ne rêve plus seul et on apprend cette semaine qu'il y a maintenant plus d'un million de fidèles qui ont confié leur économie pour le développement de Star Citizen permettant un financement record de 100 millions de dollars. La magie du crowdfunding, c'est que des projets auxquels les financiers traditionnels ne croient pas peuvent quand même voir le jour. La limite, c'est que sans le garde-fou que représente l'éditeur, laisser aux commandes du projet un homme étourdi par ses rêves, c'est courir le risque d'un nouvel échec. Suivre ses rêves pour accomplir une œuvre à la hauteur de ce qu'on a imaginé. Voilà un projet noble dont la tentative mérite d'être saluée. Mais quand un million de personnes rêvent avec vous en vous soutenant par leur argent, vous devenez responsable. Responsable d'être celui qui devra arrêter le premier de rêver pour faire traverser votre projet sur le pont de la réalité. Cette semaine, on apprenait par l'intermédiaire du site suédois Breakit que Frédéric Rundzvigst démissionne de son poste de producteur exécutif sur The Division. Selon lui, le jeu serait quasiment fini, ne resterait que la phase d'optimisation et de débug du titre, initialement prévu pour fin 2014, et déjà repoussé deux fois par son éditeur Ubisoft. Même si son rôle ne semble plus si important à quelques mois de la sortie, impossible de ne pas imaginer que si les rats quittent le navire avant la fin, c'est que le projet sent le sapin. D'autant plus quand on sait que les journalistes ayant pu tester l'alpha sont muselés par un NDA. Le peu d'infos sur le jeu que l'on peut donc avoir aujourd'hui viennent du youtuber Arex Gaming, sûrement sélectionné par Ubisoft pour son impartialité, dont la vidéo est bourrée de superlatifs. Voilà une année vidéoludique qui se termine. L'occasion pour chacun de se demander quel fut l'événement le plus marquant. L'arrivée des Steam Machines étouffées par le SteamOS ? Le revirement de Nintendo concernant le marché du jeu mobile ? The Witcher 3 et son niveau de qualité inédit ? J'en passe et des meilleurs. La liste des choix est immense. Certains diront même Metal Gear Solid V. Fascinés qu'ils sont par l'égotripe militaire de Kojima. Jusqu'à en oublier que faire l'intelligent et être intelligent est fondamentalement différent. Mettre un deuxième niveau de lecture dans un nanar, c'est bien, mais ça n'en fera pas mécaniquement un grand film pour autant. Mais puisqu'il en faut pour tous les goûts, en cette période festive de fin d'année, je n'ai pas le cœur à les en dégoûter. Pour moi, l'événement qui fut le plus marquant durant cette année 2015 fut la réussite des youtubers à se légitimer au même niveau que les journalistes. Face à une presse en ligne qui a majoritairement intensifié les publicités intégrées, à leur ligne éditoriale, l'effet de contraste entre journalistes et youtubers a disparu. Comme on le redoutait, il y a encore un an de cela. Des sites d'actu ont fermé, d'autres ont souvent oublié de notifier sponso dans le titre, d'autres encore ont écrit le test d'un jeu après en avoir animé la soirée de lancement pour le compte de l'éditeur, et certains ont même laissé l'éditeur édiger lui-même son test, renonçant ainsi à toute crédibilité. Ce sont les mêmes qui par ailleurs se félicitent que la Direction Générale de la Répression des Fraudes mettent son nez dans le petit business des youtubers. Ceux que l'on nomme youtubers n'ont plus à rougir face à ceux que l'on nomme journalistes. Le 3 2015 en nous ferait une preuve historique, bondée d'influenceurs non journalistes sur les mêmes rangées. Aujourd'hui, il n'est pas moins légitime de s'informer sur un jeu, un film, une recette ou un tuto auprès d'un youtuber qu'auprès d'un site web. Il existe des sites fiables et des youtubers fiables, mais leurs proportions sont désormais similaires grâce à une partie de la presse web partie en roue libre. Et pour le journalisme, cette égalité n'en est pas une. Être à égalité, c'est un échec complet. Sous-titrage Société Radio-Canada